Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir Dr Bambouza, bonsoir les chers auditeurs, bonsoir Dr Zerara et bienvenue à Dr Zerara qui a rejoint notre équipe, notre modeste équipe de présentateurs. Merci à tous les auditeurs qui nous entendent maintenant. A vous la parole, Dr Zerara. Alors, bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi d'entamer le sujet de l'hypothymidie de l'adulte, vu que c'est l'une des endocrinopathies la plus fréquente. C'est un motif assez fréquent de consultation en endocrinologie. Pas de bloc. Voilà. Alors, l'hypothymidie, c'est l'insuffisance de sécrétion des hormones thymidiennes. C'est une pathologie assez fréquente qui touche assez peu, aussi bien les femmes que les hommes. L'âge moyen de survenue est de 60 ans. Petit rappel, donc, la glande thyroïde est un corps impair, situé en tiers inférieur du cou, précisément donc au niveau de la partie antérieure de l'axe laryngocracheal. Elle présente deux lopes, droit et gauche, et avec une partie médiale étroite appelée l'isme. La glande thyroïde est responsable de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, son volume est variable selon le sexe et l'âge, et son poids est environ de 30 grammes. À droite, c'est une vue postérieure de la glande thyroïde. On remarque aussi la présence des glandes parathyroïdes. La sécrétion d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde est régulée par les sous-contrôle de la TSH hypophysaire. C'est une hormone sécrétée au niveau de l'antéhypophyse qui est responsable de la stimulation de la prolifération, elle entraîne donc une prolifération des cellules thyroïdiennes et la libération des hormones thyroïdiennes. Elle-même, donc la TSH est sous commande, sous contrôle hypothalamique, donc par la TRH. Donc, la TRH stimule la sécrétion de la TSH et cette dernière stimule la sécrétion des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Donc, on parle dans ce cas d'un rétro-contrôle en cas de sécrétion d'un taux suffisant en hormones thyroïdiennes. On aura un rétro-contrôle négatif sur la sécrétion de TSH, ce qui permet donc la régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Sans oublier de noter donc l'importance de l'apport iodé qui est un substrat essentiel, rentre dans les différentes étapes de l'hormonogénèse et de la synthèse des hormones thyroïdiennes. De ce fait, donc, on distingue deux types d'hypothyroïdie. On a l'hypothyroïdie primaire et l'hypothyroïdie secondaire. Donc, le premier cas, c'est l'hypothyroïdie primaire lorsque la tête concerne la glande thyroïde. Donc, c'est l'origine périphérique ou basse. Dans ce cas, les hormones thyroïdiennes sont diminuées et la réaction, c'est quoi ? C'est un rétro-contrôle positif sur la TSH. Donc, la TSH, elle va essayer de stimuler encore la thyroïde et on aura donc un taux de TSH élevé. Le deuxième cas, c'est l'hypothyroïdie secondaire lorsque la tête se situe ou bien la lésion se situe au niveau de l'hypophyse ou bien de l'hypothalamus. Donc, dans ce cas, on aura un déficit de sécrétion de TSH, la glande thyroïde ne sera plus stimulée et donc on aura une diminution des hormones thyroïdiennes. Donc, TSH diminuée et les hormones thyroïdiennes aussi diminuées par conséquence. Donc, il faut noter que l'hypothyroïdie primaire est beaucoup plus fréquente que l'hypothyroïdie secondaire. On commence par l'hypothyroïdie primaire. Donc, il faut noter que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de plusieurs systèmes organiques. Donc, un déficit de sécrétion des hormones thyroïdiennes va entraîner un ralentissement des grandes fonctions de l'organisme. Donc, presque tous les organes vont être touchés. On aura un syndrome d'hypométabolisme général, des manifestations cutanomiqueuses, atteinte des femurs, atteinte des viscères, donc le système respiratoire, le cœur, les muscles, le système digestif aussi et même des manifestations neuropsychiatriques. Les hormones thyroïdiennes, donc, l'action générale des hormones thyroïdiennes, c'est d'accroître le métabolisme. C'est pour ça qu'en cas d'hypothyroïdie, on aura un hypométabolisme, par contre, en cas d'hyperthyroïdie, on aura un hypermétabolisme. Le syndrome d'hypométabolisme comporte une asthémie physique, psychique et sexuelle, un ralentissement intellectuel, c'est des sujets très longs qui ont une baisse d'initiative, de l'attention, avec des troubles de la mémoire. Il s'y associe aussi une anorexie, une pseudo-somnolence et vu que les hormones thyroïdiennes aussi augmentent la production de chaleur, dans le cas d'hypothyroïdie, les patients, donc, ils sont frileux et présentent une hypothermie. C'est des sujets qui cherchent toujours à se couvrir, se réchauffer. Voilà, se réchauffer, exactement. Donc, c'est des sujets qui sont frileux. Pour les manifestations, cutanéomucose. Donc, on a une pâleur, un teint sireux. Il y a une image qui montre un aspect typique. Donc, pâleur, un teint sireux, une sécheresse cutanée, une hyperkeratose qui se remarque surtout au niveau des coudes ou des genoux, un pseudo-œdème ou bien ce qu'on appelle le myxodème, ça vient du mot mucus. Donc, il se remarque au niveau du visage qui apparaît bouffi, arrondi, on a des francs parcourus de vie, épaisses, des paupières épaisses et violacées, un nez élargi, empâté, des pommettes et des oreilles, cyanose. C'est bien permis. Pardon, Docteur Zerara. Docteur Zerara, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un myxodème isolé au niveau du membre inférieur seulement? Généralement, dans l'hypothyroïdie, c'est un myxodème généralisé. D'accord. Ou les caractéristiques de cet œdème, il ne garde pas le godet, c'est ça? Voilà, c'est un œdème qui est ferme, il est indolore, il ne prend pas le godet. Parait bien. Au niveau des extrémités, donc les extrémités apparaissent élargies, donnant un aspect boudiné aux doigts et des orteils. Un autre signe est pathognomique, c'est une coloration, c'est la présence d'une coloration jaune, orangée, donc palmo-plantaire. Et cette coloration est expliquée par l'absence de conversion de bêta-carotène en vitamine A. Donc, la filtration d'hypothyroïdie, comme on vient de le dire maintenant, elle est caractérisée par, elle a un caractère, donc, ferme, indolore et elle ne prend pas le godet. Et on a aussi en note la prise pondérale. La prise pondérale est expliquée, donc, par l'inflation du comportement hydrique et en plus de la diminution de la dépense énergétique. Donc, la prise de poids est constante en cas d'hypothyroïdie primaire aux périphériques. La tête des finaires, donc, les cheveux sont sèvres cassants, les poils sont rarifiés, les ongles aussi sont cassants. Et on a aussi un signe pathognomique, c'est la raréfaction, donc, l'appauvrissement des parties externes de la sourcille, appelée le signe de queue de sourcille. Lorsque l'infestration touche les muqueuses, au niveau de la lampe, on aura une macropotie, au niveau du larynx, on aura, donc, une voie roque nasomée. La tête, aussi, de la trempe de stache, donc, peut donner une surdité avec des bourdonnements d'oreilles. Et aussi, l'infestration nasale peut causer, donc, des ronflements nocturnes, voire un syndrome d'apnée du sang. Pour les manifestations cardiovasculaires, généralement, les signes cardiovasculaires sont occultes, mais ils sont quasi-constants. Ils ont une grande valeur pronostique, donc, les ormondies rulliennes, ils ont un effet chronotropositif et inotropositif. Et la perte de ces effets va poser, donc, une diminution du travail cardiaque et myocardique, une diminution du débit cardiaque. Donc, on aura une bradycardie, un assourdissement des bruits du cœur, la tension artérielle peut-être normale ou basse. Si on trouve, si elle est élevée, on trouve une HTA diastole qui est, en fait, expliquée par une augmentation des résistances vasculaires périphériques. On trouve une cardiomyopégalie, bien claire au niveau de la radiographie thoracique de face, qui est, donc, expliquée par la présence d'étanchements péricardiques. On peut l'apprécier aussi à l'éco-cardiographie et elle est d'autant plus importante que l'hypothyroïdie est profonde. À l'ECG, donc, l'ECG, au cours d'une hypothyroïdie, est caractérisée par un micro-voltage. Donc, on remarque aussi des ontées qui sont aplaties ou bien versées. On a une bradycardie, avant tout, une bradycardie sinusale, un allongement de l'espace QT et de l'espace P. Est-ce qu'on peut avoir une explication physiopathologique de l'aplatissement des lentes T? Est-ce que c'est expliqué? L'aplatissement? Donc, c'est l'image des rayons. Si vous remarquez, au niveau de D2, on a un micro-voltage. Exactement. Et le micro-voltage peut être majoré par un épongement. Bien sûr. Pour les manifestations coronariennes, il faut savoir qu'on peut avoir soit une coronarite fonctionnelle, cette coronarite fonctionnelle est due à une hypothyroïdie. Donc, on peut l'expliquer aussi par la dyslipidémie, parce que l'hypothyroïdie, c'est une cause de dyslipidémie, soit une coronarite préexistante, qui peut être aggravée par l'hypothyroïdie ou sans traitement. Ici, il faut signaler qu'au cours d'attente coronarienne dans l'hypothyroïdie, en fait, les signes cliniques seront masquées par l'hypothyroïdie métabolisme. D'accord? Donc, l'expression clinique, généralement, est occulte. Donc, dans le cas où on fait une substitution vigoureuse, donc, du façon rapide, cela peut entraîner, donc, une augmentation ou un travail du cœur d'une façon rapide et démasquer cette coronarite et entraîner même un engorbe ou bien voir une mort sublime. C'est pour ça, en cas de coronarite préexistante, doit être coronarite préexistante, un sujet à risque, le traitement doit être progressif. Pour les manifestations respiratoires, donc, l'hypothyroïdie peut causer une hypoventilation indolaire. Cela est dû, soit une infération, donc, diminution de la compliance et le travail du risque thoracique, risque respiratoire, les épanchements pleuraux et la perturbation du centre respiratoire. Cela peut entraîner, donc, bien sûr, l'hypoxie avec l'hypercapnie et aussi, on a déjà parlé des épanchements, bien, des atteintes des muqueuses, donc, avec l'atteinte respiratoire. Les deux vont être responsables d'un centre d'apnée du sang, sans oublier, bien sûr, la prise du poids. Pardon, pardon, juste qu'on a apporté ce point. Est-ce que le docteur Meskriya est là? Docteur Meskriya. Je suis là. On vous entend mal. Donc, si on explique, si on tire quelque chose de cette diapo-là, on peut parler d'une acidose respiratoire, non? Docteur Meskriya, vous êtes là. Si on peut tirer une conclusion de cette diapo, on peut conclure aussi d'une acidose respiratoire, non? Eh bien, l'acidose respiratoire, c'est une acidose respiratoire, par l'accumulation du CO2, oui. Comme on a vu déjà avec vous. Qui sera ultérieurement compensée par la fonction rénale, mais attention à l'hypercapnée, donc elle va aggraver l'activité musculaire diaphragmatique, donc ce qui va déclencher après le syndrome d'apnée de sommeil. D'accord. L'hypercapnée, il y a des troubles musculaires au niveau diaphragmatique, donc ce qui fera le syndrome d'apnée de sommeil. D'accord, donc on vous laisse terminer, Docteur Zrara. Malheureusement, la compensation rénale sera retardée. Exactement, exactement. En fait, les épanchements pleuraux et les épanchements péricardiques, on les trouve surtout en cas d'hypoutier ou d'hypropondes. D'accord. Voilà, exactement. Oui, le ralentissement circulatoire, ce qui fera le syndrome des organes. Bien sûr, d'hypropondes cardiovasculaires. Oui. Pour les manifestations neuropsychiatriques, on aura un ralentissement intellectuel, des états dépressifs, des hallucinations, des troubles de la vigilance et troubles de la personnalité. C'est si on peut être révélatrice de la maladie. Le patient peut consulter pour un état dépressif, pour des troubles de la mémoire, de la personnalité. Un bilan thyroïdien est demandé et on découvre la grande thyroïde. C'est un mode de découverte assez fréquent en consultation. Ces manifestations neuropsychiatriques sont polosement réversibles après opothérapie, ou bien après substitution par les hormones thyroïdières. Mais c'est rarement, malheureusement, c'est rarement la causalité du lien avec la thyroïde. Exactement. Donc, on peut faire de la sensibilisation à partir de cette diapo. Oui, oui. D'accord. Normalement, pour moi, la DSH est systématique au niveau d'un service de psychiatrie. D'accord. Donc, c'est très important à savoir. Oui. Pour les manifestations musculaires, il faut avoir une fatigabilité musculaire, donc des crampes, sensations d'engraïdissement et les réflexes ostéotendineux sans ralentir. Pour les manifestations digestives, donc au cours de l'hypométabolisme, on prend donc une diminution de la contractilité intestinale avec une hypotonie intestinale. Dans les formes extrêmes, on doit avoir même un milléus paralytique. Par contre, dans quelques cas, on peut trouver une diarrhée paradoxale. Pour les manifestations endocriniennes, donc chez la femme, on peut trouver dans des troubles du cycle, aménoré, expagnement aménoré, une galactorée. Chez l'un des personnes, il y a des troubles de l'administration de la stérimétogenèse. En fait, c'est une cause d'infertilité. L'hypothéridie est une cause d'infertilité, oui. Pardon, Docteur Zera, juste pour la galactorée. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la prolactine? Oui, exactement. La galactorée, elle est due à une hyperprolactinémie. En fait, parce que la TRH, on a parlé au début de la TRH. Donc, la TRH stimule la sécrétion de la prolactine, c'est ça? La sécrétion de TSH. En cas d'hypothéridie primaire, la TRH sera élevée. Et en fait, la TRH, elle a un effet sur les cellules lactotropes hypophysaires. Elle stimule la sécrétion de prolactine. Donc, on aura une hyperprolactinémie qui se manifeste par une galactorée. Et cette hyperprolactinémie est à l'origine de ces troubles du cycle. Parce qu'une hyperprolactinémie, en fait, c'est une cause d'anovulation et d'infertilité. Et comme je me souviens, on dit que c'est le syndrome galactorée aminoré, l'hyperprolactinémie. Voilà, oui. Parce que c'est une cause d'anovulation d'hyperprolactinémie. D'accord. Et c'est parmi les causes d'infertilité d'aminoré chez l'insuffisance rénale chronique. C'est l'hyperprolactinémie. Juste une petite parenthèse. Pardon? Juste une petite parenthèse. L'hyperprolactinémie, il est la principale cause. Donc, il y a plusieurs causes, mais c'est la principale cause d'infertilité chez l'IRC. C'est juste une petite parenthèse que je rajoute. Oui, merci. Alors, pour le retentissement hypophysaire, l'hypothyroïdie périphérique se traduit par une hyperplasie des cellules thyriotropes qui sont parfois groupées en foyers pseudo-adénomatés. Dans ce cas, c'est le cas d'une hypothyroïdie prolongée et profonde. En cas d'hypothyroïdie prolongée et profonde. Donc, on aura un rétro-contrôle positif sur l'hypophysie. Donc, production excessive de TNH. Et par conséquent, on aura une hyperplasie. D'accord? D'accord. Troisièmement, diminution de la sécrétion du métabolisme du cortisone. C'est un point très important. Donc, hypométabolisme entraîne donc une diminution de la production des glucocorticoïdes par la surrénale. L'insuissance surrénalienne est une association fréquente à l'hypothyroïdie périphérique. Et elle peut s'associer dans deux cas. Soit dans le cadre des maladies auto-immune. Si l'hypothyroïdie est d'origine auto-immune. Donc, les maladies auto-immune s'associent. Soit il s'agit d'une... Dans le premier cas, c'est une insuffisance surrénalienne chronique. Mais dans le deuxième cas, du hypométabolisme, on aura une insuffisance surrénalienne fonctionnelle. Du hypométabolisme, les réversibles après substitution. L'association d'antiromédiaire avec l'insuffisance surrénalienne s'appelle le syndrome de chimie. D'accord. C'est bon pour la clinique. D'accord. Oui. Passons maintenant à la biologie. Le diagnostic, donc devant une suspicion d'hypothyroïdie, premier examen à demander, c'est la TSH. La TSH, on l'a dit qu'on trouve la TSH-MP. Et on complète par la T4 libre, qui est diminuée. Et la T4 libre permet aussi de donner, d'apprécier la profondeur de l'hypothyroïdie. Il n'y a pas d'intérêt de doser la T3 libre, parce qu'en fait, c'est un dosage plus spécifique et plus sensible. Le dosage des anticorps antithyroïdiens, on l'utilise généralement pour le diagnostic éthiologique, à la recherche d'une maladie auto-hypothyroïdie, pour l'hypothyroïdie, en cas de suspicion d'hypothyroïdie, par surcharge d'une maladie auto-hypothyroïdie. Pardon, docteur Zalara, c'est très important de s'arrêter à cette diapo, parce que c'est l'examen biologique, c'est là où les médecins se basent pour le diagnostic de la thyroïde. Est-ce que la première question, est-ce qu'on peut s'effuer à la TSH seule, parce que certains médecins se demandent la TSH seule? Ah, c'est le cas, c'est un autre cas, quand on demande un bilan pré-anesthésique, ce qu'on fait, c'est juste qu'on demande la TSH. Est-ce que c'est correct ou pas? Ou bien c'est une mauvaise habitude? Oui, c'est correct, c'est le premier examen à demander. Si la TSH est élevée, on complète par la T4 pour apprécier la profondeur de l'hypothyroïdie. Mais pardon, docteur Zerara, c'est pour la TSH, parfois, comme vous avez cité pour l'hypothyroïdie, pour la cause quand elle est primaire ou bien secondaire, quand on trouve la TSH, qu'elle est diminuée. Est-ce qu'on peut, comme ça, en tranche? Diminuée? Oui. Traînée, vous voulez dire? Oui, justement, quand on trouve la TSH. Mais par rapport à la normale? Oui, par rapport à la normale. Est-ce que c'est... Par rapport à la... Il y a plusieurs étiologes, il faut d'abord éliminer une hyperthyroïdie. Voilà, est-ce que la TSH seule, ça suffit pour la diagnostic? Ou bien, comme vous avez dit, comme première étape, on doit la lancer seule? Voilà, comme première étape, la TSH. Si je vous interromps... Donc, quand tu trouves une TSH freinée, vous complétez par une T4. Si vous trouvez une T4 normale, c'est l'hyperthyroïdie infraclinique. Dans ce cas, le malade doit être examiné. On recherche que c'est une hyperthyroïdie. Si on suspecte, on continue avec le diagnostic éthiologique. S'il n'y a rien, on recherche donc les signes, donc bien les situations, bien certains médicaments qui entraînent une freinage, une freination isolée de la TSH. D'accord. D'accord. Il y a quand même une étape, une étape clinique qui doit précéder ce dosage. Donc, c'est une étape clinique. Il y a une suspicion d'une hypothyroïdie, donc on demande la TSH seule en premier. Si on la trouve élevée, donc ça confirme, c'est en faveur du diagnostic. Si on la trouve normale ou basse, ce n'est pas en faveur du diagnostic. Donc, on peut compléter par la T4 libre avec un deuxième dosage de la TSH. Peut-être que c'est une hypothyroïdie secondaire, oui. Donc, le premier diagnostic, ce n'est pas une hypothyroïdie primaire. Donc, on ne dit pas que le dosage de la T4 libre n'est pas intéressant. Donc, on demande initialement au TSH si elle est normale. Il est normal. Si elle est élevée, on complète par la T4. D'accord. D'accord, on vous laisse terminer parce que Zoom vient nous signaler qu'il nous reste six minutes, c'est ça? Six minutes, je crois. Donc, il y a des questions très intéressantes là. Oui, bien sûr. Donc, s'il y a interruption de la part de Zoom, on coupe et on revient sur le même lien. On vous laisse terminer, Docteur Zara. D'accord. Donc, on vient citer les anomalies biologiques spécifiques de l'écouture. Je vous dis, les anomalies non spécifiques, donc on commence par les anomalies électrolytiques, l'ionogramme généralement normal. On peut trouver une hyponatrémie de dilution, mais surtout dans le cas du commandice d'hématheux, qui est une complication d'une hypothyroïdie profonde et prolongée. C'est une urgence thérapeutique. Pour les anomalies hématologiques… Pardon, c'est très important, Docteur Zara, de signaler l'hyponatrémie de dilution. C'est très important, parce que c'est une hyponatrémie. Isotonique, hyponatrémie, pardon, hypotonique, mais dans le secteur vasculaire et normal. Donc, on aura une hyponatrémie qui peut nous prolonger dans le coma. Comme vous avez dit. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Je vous laisse. 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 Dans le cas du coma mixtodémateux. Et en fait, dans le cas du coma mixtodémateux, la cause, c'est une hypothyroïdie vraiment profonde et non traitée. D'accord ? D'accord. Pour les anomalies hématologiques, il faut savoir que le déficit en norme thyroïdienne va entraîner une diminution de l'érythropoèse, une diminution de l'absorption intestinale du fer. Et donc, on aura une anémie hypochrome microcytère. On peut avoir aussi une anémie macrocytère. Dans ce cas, il faut rechercher une anémie de bière-mère dans le cadre de l'association avec des maladies auto-hématologiques, si l'hypothyroïdie est d'origine auto-hématologique. D'accord ? D'autres anomalies décrites, donc la diminution des facteurs de flavillation et de l'adhésivité plaquettaire, d'où l'augmentation de la fréquence des hémorragies au cours de l'hypothyroïdie. Passons maintenant au métabolisme glucidique. Donc, au cours de l'hypothyroïdie, on a une tendance aux hypoglycémies du fait du ralentissement de l'absorption intestinale de glucose et de la diminution de l'utilisation périphérique de glucose. Le diabète est une association très courte, surtout le diabète de type 1, toujours dans le cadre de l'association avec des maladies auto-hématologiques. Le métabolisme hématologique, l'hypothyroïdie est donc entraîne une hypercholestérolémie, en particulier les LDL cholestérols, ainsi que les triglycérides. Pour les modifications hormonales extra-thyroïdiennes, on a parlé déjà d'insuffisance surrénalienne fonctionnelle, donc par diminution de la production des glucocorticoïdes, et l'hyperprolactimine par défrénation de la PRH, ou bien une augmentation de la PRH qui stimule donc les cellules théréotropes pour produire la prolactimine. Passons maintenant aux éthiologies. C'est bon, c'est clair pour la clinique et la biologie ? C'est très clair, je crois. On a beaucoup de questions, mais on va laisser ça à la fin de la présentation. Pour recliquer sur le lien, on aura 40 minutes à l'aise. D'accord. Pour les éthiologies, l'éthiologie principale, c'est les thyroïdites, dont elle est responsable de la majorité des hypothéométies acquises de l'adulte, et on a plusieurs types de thyroïdites. La plus fréquente, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. C'est une thyroïdite lymphocytaire, chromou, à forme hypertrophique. À forme hypertrophique parce qu'elle est associée à un guatre. Les caractéristiques du guatre au cours de la thyroïdite d'Hashimoto, c'est un guatre modéré, diffus, homogène, très ferme, il est embolore, isolé, non compressif. Le diagnostic est biologique. Il est caractérisé par une augmentation, on trouve un titre élevé en taux élevé d'anticorps antithéplieux, mais on peut trouver aussi les anticorps antithégiés. Mais les anticorps les plus caractéristiques, c'est les anticorps antithéplieux. C'est une pathologie qui touche beaucoup plus les femmes d'âge moyen. À l'échographie, elle a un aspect caractéristique, donc un aspect globalement hypo-écogène, hétérogène et pseudomodulaire, généralement avastulaire. Deuxième type de thyroïdite, c'est une thyroïdite lymphocytaire, chronique, mais atrophique. C'est presque comme la thyroïdite Hashimoto, mais le volume de la thyroïdite, il est soit diminué, atrophique, soit normal. On trouve aussi des antithéplieux, d'anticorps antithérolidien élevé. Et c'est une pathologie qui touche beaucoup plus les femmes. Donc la différence entre la lymphocytaire atrophique et la thyroïdite Hashimoto, c'est la présence de goitre dans la thyroïdite Hashimoto et dans la thyroïdite atrophique, on a une thyroïde atrophique. Pardon, Docteur Zerara, parce que ça va couper dans Zoom. Donc on quitte tout le monde et on revient en recliquant sur le même lien. D'accord ? On commence. On vous laisse la parole. Merci. Alors, on a parlé de la thyroïdite Hashimoto, de la thyroïdite atrophique. Maintenant, la thyroïdite postpartum. Ici, c'est une thyroïdite assez fréquente. Généralement, on la trouve chez une femme enceinte qui a eu des anticorps antithérolidiens élevés au cours du premier trimestre de grossesse. Et cette thyroïdite, elle survient dans l'année qui suit l'accouchement. Donc c'est une... Pardon, c'est ce qu'on appelle l'hypothéroïdite gravidique ? Gravidique, c'est au cours de la grossesse. C'est une hypothéroïdite gestation. Et ça, c'est l'hypothéroïdite du postpartum. D'accord ? Pardon, c'est très important de connaître ça. L'hypothéroïdite gravidique. On dit qu'il faut suffire à des chiffres bas de TSH, non les chiffres qu'on a l'habitude de voir en normal. Est-ce que c'est vrai ? Vous parlez de l'hypothéroïdite au cours de la grossesse ? Exactement. Oui. En fait, l'hypothéroïdite de la grossesse, les dernières recommandations parlent d'un chiffre qui dépasse les 4. C'est des critères de traitement. Lorsque le taux de TSH dépasse les 4, la malade doit être mise au traitement, quel que soit, même si les anticorps anti-TPO sont négatifs, mais si la TSH est entre 2,5 et 4, avec les anti-TPO positifs aussi en traitement, négatifs en traitement. D'accord ? D'accord. Donc, pour la thyroïdite du postpartum, j'ai dit qu'elle survient au cours de la première année après l'accouchement. Elle peut être transitoire et elle peut persister. On note la fréquence importante de ce type de thyroïdite avec les patientes diabétiques de type 1. D'accord ? Donc, les patientes qui ont eu un taux d'anticorps anti-TPO élevé au cours du premier trimestre doivent être suivies en postpartum par un taux de TSH. Pour la thyroïdite subaiguë, la thyroïdite subaiguë de Carvin, c'est appelée aussi une thyroïdite virale. En fait, c'est une thyroïdite qui fait suite à une infétition virale des voies respiratoires. Elle est associée à un syndrome gluipal, un syndrome biologique inflammatoire et un lointre ferme et douloureux. Généralement, on trouve une phase de thyro-toxicose, c'est-à-dire d'hyperthyroïdite, de courte durée, suivie d'une hypothyroïdie. Ce type de thyroïdite est donc généralement transitoire. Le diagnostic, généralement biologique, on peut le faire donc par cliniquement déjà, parce que c'est généralement, le diagnostic est simple à poser. Vous avez déjà le syndrome gluipal, la phase de thyro-toxicose, l'hypothyroïdie, le titre élevé d'anticorps, mais si on veut faire la différence entre d'autres types de thyroïdite, on trouve donc une scintigraphie blanche, c'est-à-dire l'absence de fixation. La scintigraphie n'a pas d'indication dans le cas d'hypothyroïdite. D'accord ? Ça, c'est pour les thyroïdites. Est-ce que c'est clair ? Je peux passer à un deuxième chapitre ? Bien sûr, bien sûr. Deuxième éthiologie, c'est les hypothyroïdies iatrogènes. Les hypothyroïdies iatrogènes, soit après une chirurgie thyroïdienne, soit après une radiothérapie, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie radique, soit une hypothyroïdie induite par biote, ou bien d'autres médicaments inducteurs d'hypothyroïdie. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples des traitements inducteurs d'hypothyroïdie ? Je vais détailler ça, oui. Pour l'hypothyroïdie post-hyroïdie, après une thyroïdectomie totale, quelle que soit la cause, on aura une hypothyroïdie définitive qui nécessite donc une substitution par les hormones thyroïdiennes à vie. Après, si l'hypothyroïdie dépend du taux de la résection chirurgicale. Par exemple, si on fait une lobectomie, on dit que le risque est moindre lorsqu'il reste plus de 10 grains du parent chêne thyroïdien. D'accord ? Pour l'hypothyroïdie radique, vous notez que toute irradiation cervicale externe, donc pour des cancers ORL, pour un enfant de Hodgkin peut entraîner donc une hypothyroïdie dans les mois et les années qui suivent cette irradiation. Le taux de fréquence, ou bien la fréquence de, je veux dire, la durée, est d'autant plus courte que la dose utilisée aurait été donc élevée. L'hypothyroïdie induite par l'iode, soit des médicaments spontanés, soit des produits cosmétiques d'application cutanée, et soit les agents de contraste et O2, utilisés donc en radiologie. Et le plus grand pourvoyeur d'hypothyroïdie induite par l'iode, c'est la myodarone. La myodarone, c'est un antirrythmique utilisé largement pour le traitement de troubles juridiques. Il est caractérisé par sa porte-nord en l'iode. L'hypothyroïdie induite par l'iode est beaucoup plus favorisée chez les sujets qui ont déjà une infection thyroïdienne sous-jacente. Et l'apparition de l'hypothyroïdie survient généralement au cours de la première année de traitement, donc de façon précoce. Comment la myodarone va entraîner une hypothyroïdie ? On a des explications. Soit le fait d'un taux élevé d'iode, donc il faut savoir que 200 mg de principe actif d'amiodarone comprend 73 mg de diodes. Soit probablement un effet thyrox toxique direct de la molécule. Et donc, dans ce cas, on a deux types d'hypothyroïdie qui peuvent être causés par la myodarone. On reçoit beaucoup de lettres de nos amis cardiologues qui utilisent la myodarone. Et est-ce qu'on peut les utiliser ou non ? Je vais répondre à la question que si la maladie nécessite l'amiodarone, on poursuit et on fait une substitution. D'accord ? Par contre, il faut savoir qu'on peut avoir une hypothyroïdie réversible ou bien une hypothyroïdie définitive. Cela est expliqué par le mécanisme. Le premier cas, on appelle l'hypothyroïdie fonctionnelle. Dans ce cas, elle est due à un apport massif en iodes. D'accord ? Qui va entraîner un défaut d'organisation de synthèse hormonaire. Cette forme, l'hypothyroïdie, elle va régresser après l'arrêt de la myodarone. Parce qu'en fait, la cause, c'est la surcharge IOD. Dans le deuxième cas, c'est l'amiodarone qui entraîne une destruction des follicules tyromidiens. Dans ce cas, l'hypothyroïdie définitive et l'arrêt de la myodarone ne suffit pas pour guérir donc l'hypothyroïdie. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair. Alors ici, je dois signaler un point important et c'est une question qui se pose et qui se répète fréquemment, surtout par les externes. Donc, j'ai dit que l'excès via la surcharge en myode peut causer une hypothyroïdie. Au fait, la surcharge en myode peut aussi entraîner une hyperthyroïdie en même temps. D'accord ? Donc, l'IOD, c'est un élément essentiel pour la production d'hormones tyromidiens. En cas d'excès de surcharge, on aura un excès de production d'hormones tyromidiens et on aura une hyperthyroïdie. Ça, c'est clair. Dans le cas de l'hypothyroïdie, donc, l'excès, une fois qu'on a un excès d'IOD, il y a ce qu'on appelle l'effet Wolfschenkoff. L'effet Wolfschenkoff, c'est un effet qui en train donc une régulation de la sécrétion. Il va essayer de stopper l'excès en myode. Mais en fait, cet effet Wolfschenkoff, il est transitoire, il dure 10 jours. Arrivé à un certain stade, l'excès en myode, la régulation de cet excès ne peut plus être assuré et on aura donc une inhibition de la production d'hormones et par conséquent l'hypothyroïdie. Je ne sais pas ce que c'est bien expliqué. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est clair. C'est très clair. Avant de passer, j'ai une petite question concernant est-ce que c'est par rapport à la durée de prise de traitement ou par rapport à la dose cumulée de l'amiodarone ? Non, non. En fait, il n'y a pas de consensus ou bien de dose ou de durée précise pour dire que l'amiodarone peut poser. Donc, généralement, l'apparition est précoce pour la première année, des fois après plusieurs mois, des fois après plusieurs semaines. Donc, il n'y a pas de précision dans ce cas. d'accord. Merci. Il y a d'autres médicaments qui peuvent entraîner une hypothyroïdie. Alors, le lithium, le lithium utilisé dans le traitement des... utilisé en psychiatrie dans le traitement généralement des accès maniaco ou la récid. Une hypothyroïdie peut se remettre en cours de la première année de traitement et heureusement, on peut avoir une récupération fonctionnelle après l'arrêt du traitement. il n'y a pas de contre-indication. Si le patient nécessite un traitement, on le garde sous le lithium et on fait une substitution par les hormones de l'immédiat. Je crois que... Pardon, je crois qu'il n'est plus utilisé ou qu'il est en train d'être abandonné parce que même en côté rénal, on a beaucoup d'utilisation rénal secondaire ou lithium. Je ne sais pas. Il a beaucoup d'utilisation secondaire. Peut-être qu'on peut demander ça aux amis psychiatres. Bien sûr. Et on a permis. Voilà, exactement. Pour les cytokines, on va parler de l'interférent alpha. Il y a plusieurs médicaments mais on va citer les plus grands confoyeurs de l'atel stérudien. Donc, l'interférent alpha utilisé dans le traitement des hépatites B et C. Dans ce cas, aussi, il n'y a pas de contre-indication pour suivre le traitement. Et en fait, là aussi, l'atel stérudien n'a pas de lien avec la dose ni la durée de traitement. on peut garder le patient sous traitement et on assure donc une substitution. Ça, c'est pour les étiologies des hypothyroïdes primaires. Alors, je voulais parler d'une forme clinique particulière qui est l'hypothyroïde fruste ou infraclinique. L'hypothyroïde fruste ou infraclinique, elle a une définition et un diagnostic biologique. Elle se définit par un taux de TSH élevé avec un taux de dormant thymidien normal, donc une ST4 normale avec TSH élevé. Généralement, on ne trouve pas de synophonique ou bien on trouve des synophoniques moins spécifiques. On peut avoir dans une asténie d'écran, une sécheresse ou une filosité, des signes peu spécifiques, discrets, ou bien on ne trouve pas de synophonique à découverte et par un bilan biologique. L'hypothyroïde fruste ou infraclinique, elle a des répercussions, elle peut évoluer dans l'hypothyroïde patente, donc on doit surveiller le patient après une visite d'épidémie, elle augmente le risque cardiovasculaire et une intégration de la fonction neuromusculaire. Dans ce cas, pendant la surveillance, est-ce que je dois traiter le patient ou non? Exactement, donc l'hypothyroïde fruste, comme elle a des répercussions, elle a des indications précises de traitement. On traite donc lorsque la DSH dépasse 10, on traite lorsque l'hypothyroïde fruste avec un taux d'antité POV lorsque le patient a des facteurs de risque cardiovasculaire et aussi chez la femme enceinte. Donc il y a des indications précises au traitement. Au traitement, exactement. On passe maintenant à l'hypothyroïde secondaire. On va terminer avec l'hypothyroïde primaire passant maintenant à l'hypothyroïde secondaire ou bien l'hypothyroïde centrale. C'est un défaut de sécrétion de DSH et par conséquent un défaut de sécrétion pour les ordres anti-héritiennes. Elle peut être d'origine hypofysère ou bien hypopanalique. Les lésions peuvent être parfois infiltratives, tumorales, traumatiques, d'accord? Il y a plusieurs étiologies. L'hypothyroïde peut être isolée qui fait partie d'un tableau de porte-hypothyroïde c'est-à-dire associé à d'autres déficits pour les autres axes hypophysaires. Notamment l'axe l'artotrope, l'artotrope, l'anototrope et l'anototrope. Les signes cliniques sont plus discrets comparés à l'hypothyroïde primaire. On peut avoir juste une fatigue psychique et physique, une finesse de la peau, une frilosité, une lenteur des références et tendineux. Contre ici, il n'y a plus, il n'y a pas de boîte ni infiltration de scénateuse ni infiltration des nucléaires. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, c'est très clair. Passons maintenant au chapitre traitement. Alors, les objectifs de traitement, c'est la normalisation de la sélection hormonale, avoir donc ce qu'on appelle l'unithyromidique ou l'unithyromidique c'est l'absence d'hypothyroïdie et l'unithyromidique biologique, donc un bilan thymidien normal. Deuxième objectif, c'est bien sûr la disparition d'hypothyroïdie qui vient d'un genre de scénateuse. Les moyens, donc le traitement reposent sur la L-thyroxine connue par la mévothyroxine qui est la L4. Par voie orale, on a des dosages de 25, 50, 75, 100, 150, 150 sont pas disponibles en Algérie. Sous forme soluble, généralement, on l'utilise beaucoup plus dans le cas d'hypothyroïdie de l'enfant et il ne faut n'être qu'une goutte qu'on prend ce qu'un programme. L'ALTKT injectable, malheureusement, s'ils ont disponible dosé à 200, le programme donc réservé en cas d'urgence, notamment dans le cas du commun muxilénaqueux. Le traitement doit être administré à genre pour avoir une bonne observation et une bonne absorption et il faut savoir que cette absorption est perturbée par le fer, le calcium et les alginètes donc on conseille toujours le patient à prendre la lévothyroxine une demi-heure à une heure avant le petit-déje le matin à genre et à distance de toute autre médication. Les besoins chez l'adulte c'est entre 1,17 plus ou moins 0,4 mqg par kg par jour de lévothyroxine. Pour les règles qu'on a pas du traitement il exige beaucoup de prudence sur le sujet du sujet âgé si l'hypothyroxie est ancienne. On connaît déjà la cause. Le sujet âgé c'est-à-dire le sujet âgé cardiovasculaire donc on doit être très prudent en initiation de traitement. L'hypothyroxie ancienne et profonde on a l'hypométabolisme on a les manifestations cardiaques qui peuvent être masquées on a l'insuffisance surrénalienne fonctionnelle donc aussi la correction doit être prudente. On a parlé encore parce que c'est important c'est important de répéter en cas d'insuffisance surrénalienne préexistante soit fonctionnelle ou organique il faut d'abord commencer par la substitution par les glucocorticoïdes puis on passe à la substitution par l'hypothyroxie. parce qu'en fait si on commence par l'arrivée au thyroxie en anglais cela peut décompenser une insuffisance surrénalienne prévue. Les modalités un sujet âgé on commence à faire des doses donc 12,5 à 25 microgrammes par jour on augmente par palier de 2 à 4 semaines jusqu'à l'obtention de l'hypothyroxie. En cas de coronaropathie le traitement doit être très prudent donc on commence par des doses encore plus faibles 6,25 à 12,5 on augmente par palier de 15 jours et sans oublier donc son surveillance est bien sûr électrocardiographique par le cellulaire. Chez la femme en 5 il faut savoir que les besoins augmentent c'est normal donc les besoins augmentent les besoins d'augmenter et la nécessité pour la femme et pour le fœtus aussi parce que les augmenter sont très importants dans la croissance et le développement surtout du système nerveux central du fœtus donc les besoins augmentent de 20 à 45% donc on dit que le chien une femme qui a déjà une hypothyroïdie et le diagnostic de la grossesse il faut d'emblée augmenter la dose habituelle de 20 à 45% en cas d'insuffisance surrénalienne à ceci on en a déjà parlé donc on traite d'abord par l'hydrocortisane et ensuite on passe à la substitution par les hormones tyroniques pour la surveillance du traitement la surveillance donc du traitement en survie cliniquement le poids la chute du poids donc est un bon élément d'une bonne incrégnation du traitement la disparition de l'infiltration de l'œdème la température la tension artérielle la fréquence cardiaque les réflexes les activités et l'état des tébumins radiologique donc on surveille par la radiothoraxe si on a une cardionégalie sans oublier de monter aussi la surveillance par l'ECG chez les patients à risque et biologique par un bien sur le lit donc vous allez me demander donc la fréquence de surveillance au plus tôt après l'initiation de traitement on demande un bilan après six semaines au plus tôt voire donc trois mois ou plutôt six semaines voire trois mois prochain alors je vous remercie pour votre attention merci à vous merci il y a beaucoup de questions qui vous apprend pour ma part je commence par ma question le cas de la théroïdectomie totale en commençant en général de quelle dose pour la substitution d'abord il faut noter qu'il ne faut jamais commencer la substitution avant s'il s'agit d'un dracte suspect il faut noter qu'il ne faut jamais commencer d'emblée la substitution d'accord avant le résultat de l'anapate d'accord c'est un autre c'est une autre perte de manches mais voilà il faut se comporter comme quand j'ai un sujet normal si vous avez par exemple une poutier l'idée profonde allez progressivement s'il s'agit d'un sujet jeune sans risque on peut commencer d'emblée par 25 à 50 et augmenter progressivement donc il faut se comporter il faut justement voir s'il s'agit d'une hypothyroïdie profonde dans ce cas il faut être prudent sinon s'il n'y a pas de risque on peut commencer d'emblée par 25 à 50 et augmenter progressivement d'accord en commençant par les questions pardon docteur parce qu'il y a une question que j'ai adoré une question posée par une de nos consoeurs quelle est la différence entre TSH ultrasensible et TSH troisième génération alors c'est la TSH ultrasensible est plus fiable par rapport à la TSH troisième génération mais ça ne change pas au niveau des valeurs ou on doit se fier aux valeurs de labo valeurs de laboratoire voilà valeurs du laboratoire d'accord alors il y avait une question concernant la conduite à tenir devant une découverte d'une élévation de TSH TSH pardon chez un patient en insuance rénal chronique pardon pour le néphrologue le traitement c'est le traitement c'est pour le docteur mais avant avant de répondre à ça parmi les idéologies que j'ai remarqué est-ce que c'est un peu positif pour la littérature non non il n'y a pas de fait positif non quand la TSH est augmentée elle est augmentée mais le problème avec un IRC ou un néphropathe surtout néphropathie protéinurique c'est-à-dire un syndrome glomérulaire où il y a perte de protéines on aura toujours des pertes de protéines thyroïdiens c'est-à-dire des cas des réalités de trois par conséquent on aura une hypothyroïdé secondaire donc la TSH va essayer de stimuler est-ce que vous êtes avec moi docteur Zrara parce que j'ai remarqué pardon est-ce que vous entendez donc j'ai dit quand on a une hypothyroïdé dans une interne glomérulaire où il y a perte de protéines on aura toujours des pertes de protéines thyroïdiennes et par conséquent une augmentation de la TSH j'ai remarqué beaucoup de ça et même on trouve ça dans la littérature pour protéines thyroïdiennes vous voulez dire les hormones les hormones oui 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 vous voulez dire des hormones thyroïdiennes exactement j'ai vu ça j'ai vu ça dans la littérature mais j'ai beaucoup remarqué ça surtout pour les patients qui perdent entre 7 et 10 grammes de protéines par jour donc c'est juste entre parenthèses le syndrome néphrotique oui mais je laisse mais quand la TSH est augmentée elle est augmentée il n'y a pas de une fausse augmentation en cas d'IRC et le traitement je crois le traitement est le même que le sujet normal c'est ça Dr. Zrara ? oui le traitement est le même c'est juste il faut faire attention à des sujets cardiovasculaires comme notre collègue a dit et chez les insuffisants rénales chroniques la majorité des patients est un sujet à haut risque cardiovasculaire ils présentent des risques surtout contre un immodialisé chronique je viens de voir une question par rapport à l'immodialisé chronique l'immodialisé chronique va développer ce qu'on appelle un syndrome cardio-rénal type 4 c'est-à-dire une atteinte du rein chronique va engendrer une atteinte cardiaque chronique donc c'est un haut risque cardiovasculaire donc le traitement est le même mais avec prudence vu que c'est un patient haut risque cardiovasculaire juste pour conclure est-ce que la question est-ce que l'épothéoré et l'insuffisant rénal chronique n'a pas de particularité par rapport aux autres patients par rapport au traitement donc il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication bien d'indication d'ajustement donc en fait la conduite thérapeutique et diagnostique on la suit contre chez un sujet normal d'accord et bien il y a une deuxième question donc chez une femme qui présente une thyroïdite d'ashimoto alors c'est une infertilité totale à 100% ok elle pose la question parce que non c'est pas une infertilité totale c'est l'une des causes de l'infertilité en fait devant une infertilité il y a plusieurs éthiologies à chercher pas uniquement la thyroïdite d'ashimoto lorsque la thyroïdite d'ashimoto cause une infertilité si c'est la seule cause généralement la substitution va entraîner une récupération ok donc la réponse sera donc lors d'une de oui les taux de TSH vont baisser lors du traitement par la levothéroxyde donc il y a une troisième question si on trouve le TSH élevé à 6,5 le taux de T3 normal donc ça on a déjà répondu voilà c'est l'hypothérodite c'est une question sur l'hypothérodite précise de traitement voilà c'est lorsque si les antipto sont positives on traite si le patient présente un goitre on traite s'il s'agit d'une palance aussi on traite elle vous a dit qu'il n'y a qu'une prise de poids et un séchage cutané voilà j'ai déjà dit que le tableau clinique est généralement peut-être discret on peut avoir des signes spécifiques un tableau il y a une question qui dit chez un malade immodialisé on commence à traiter si le télestage est plus de 10 est-ce que j'ai comme information je crois que non on traite des valeurs normales est-ce que c'est ça docteur Zalara l'immodialisé on le traite à des valeurs normales on le traite comme un sujet normal on n'attend pas qu'il fasse un mixon de maths pour traiter jusqu'à des valeurs de 10 on considère que c'est un sujet normal l'insuffisance sérénale ne va en rien changer le bilan de la TSH voilà au contraire il faut traiter parce qu'en fait ça peut aggraver encore l'insuffisance sérénale exactement et docteur Zalara vous avez parlé du produit cosmétique qui contient de l'iode c'est très important de faire de la sensibilisation à ce point oui le produit cosmétique c'est clair donc il faut toujours dire la composition exactement les shampoings les gelbouches les crèmes donc ils contiennent oui exactement lorsqu'il y a une surcharge IOD généralement chez des femmes qui présentent une hyperthérosie avec surcharge IOD on les conseille d'éviter ce genre de produit d'accord et pour si on peut faire un petit résumé sur une prison d'un moment vous avez parlé qu'on n'a pas les vautéroses en injectable en Algérie qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas dans ce cas malheureusement en pratique c'est la gamache oui la partante digestible donc on fait des comprimés et voilà ça fait passer par la partante digestible est-ce que le pronostic est-ce que voilà est-ce que le pronostic il est c'est-à-dire comment le pronostic en général dans les communs les communs mixodématifs puisqu'on n'a pas personnellement j'ai pas vraiment vu des cas le pronostic bon c'est une urgence thérapeutique moi j'aurais dû détailler mais je voulais laisser le cours un peu léger c'est une urgence thérapeutique le pronostic c'est une urgence thérapeutique plus que le traitement est précocement la conduite précoce donc on peut avoir une récupération mais les factures de mauvais pronostic c'est généralement c'est des sujets âgés l'hypothermie elle est importante c'est des sujets généralement délaissés présents une polypathologie la cause principale c'est l'installation d'une hypothyrolytique profonde non traitée pendant longtemps d'accord donc c'est généralement des sujets âgés délaissés donc on trouve une hypothermie majeure polypathologie c'est des sujets âgés donc c'est ça les facteurs pronostiques et le retard de prise en charge bien sûr c'est le premier critère de mauvais pronostic d'accord donc si on va résumer en 5 minutes le côté pratique si j'ai un patient hypothyrolytique que je dois commencer un traitement on commence avec des doses faibles à 25 jusqu'à 50 comme vous avez dit si c'est un sujet coronarien on commence avec des doses plus faibles et on va opter par pari de 25 c'est ça c'est un sujet c'est un sujet normal non coronarien on augmente par pari de 25 25 exactement oui et on refait le bilan après 3 mois généralement au prochain contrôle par 1 mois non chaque 15 jours non parce que je viens de lire parler d'un sujet coronarien parler d'un sujet non non enfin c'est un sujet normal non coronarien voilà ça dépend de l'hypothyroïdie ça dépend du bilan s'il s'agit d'une hypothyroïdie profonde donc il nécessite des doses plus élevées s'il s'agit d'une hypothyroïdie s'il nécessite par exemple c'est une hypothyroïdie profonde il nécessite des doses élevées mais je ne peux pas cliniquement donner des doses élevées là on augmente progressivement d'accord 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 alors on peut dire aussi qu'en aucun cas on doit doser la tête roi oui mais en aucun cas il y a des cas particuliers ce qu'on appelle le syndrome basse tête roi c'est un syndrome voilà exactement normalement on trouve beaucoup en réanimation c'est des sujets qui sont hospitalisés on dirait une pathologie grave on peut avoir ce syndrome de basse tête roi T4 donc c'est un diagnostic différentiel dans ce cas on dose la T4 et la T3 d'accord d'accord je voulais partager avec vous quelques beaucoup plus quelques recommandations de la Haute Autorité de Santé donc pour le dépistage donc pour la TSH il n'est pas recommandé de faire un dépistage par la TSH donc en médecine générale et en médecine de la population donc il n'y a pas d'indication de faire des dosages de TSH pour un dépistage un but de dépistage il y a pour le diagnostic donc comme on a dit on vient de dire donc la TSH seule puis la TSH quand elle n'est pas élevé donc c'est une TSH plus la T4 libre pour la TSH pour la TSH pour la TSH pour le premier cas il n'y a pas d'indication de dépistage il n'y a pas d'indication de tout le monde voilà oui et malgré la fréquence des hypothyroidies sur grossesse même au cours de la grossesse il n'y a pas de consensus qui recommande donc le dépistage mais le dépistage est important d'accord c'est tout sur ton grossesse voilà exactement et surtout si la patiente elle a des antécédents familiales il faut sur lui dit donc ça a été mentionné en population générale c'est pour ça on veut dire en population générale on ne demande pas la TSH pour tout le monde exactement oui d'accord donc je crois qu'on vous a assez mal mené il y a un dernier point donc c'est concernant le niveau de ROX attention il a une marge thérapeutique qui est très étroite donc il ne faut pas jouer avec des doses des doses au changement avec des paliers ou élevés voilà donc il faut se référer toujours à un endocrinologue pour le changement de traitement parce qu'il y a des signes de surdosage la tachycardie l'insomnie l'hypersudation c'est des signes de surdosage par les hormones thyroïdes c'est pour ça la surveillance du traitement est clinique et biologique oui d'accord merci beaucoup docteur Zahara c'était très bien expliqué merci j'ai une proposition de faire l'insuffisance sur une alien à la prochaine fois donc comme des généralistes on a besoin de l'insuffisance sur une alien avec l'hypothyroid surtout l'insuffisance sur une alien exactement si vous êtes partante oui bien sûr bien sûr avec plaisir donc merci à vous chers orateurs merci aux animateurs docteur Bumbouza et docteur Benzghria merci à tous les participants merci pour votre vocation comme d'habitude ça sera enregistré et publié et on se retrouvera dans une autre occasion je vous rappelle qu'il y aura avec docteur Bumbouza les solidaires de remplissage je crois qu'on va reporter c'est pas pour demain mais après demain on va souffler un petit peu je vais publier la date par la suite encore merci à vous tous c'était très bénéfique je vous invite pour les solidaires de remplissage c'est un thème qui est important mais attention je vais pas le laisser tranquille c'est pas la panache de l'arrière mais c'est le néphrologue c'est là oui oui donc merci à vous après demain après demain peut-être on va essayer de fixer une date d'accord merci beaucoup l'équipe merci bon fin